bienvenue à tous comment allez-vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel Kevin tu vas bien ? je vais bien et vous très cher Amignac comme disait la pu si je vais bien je vais mine je vais mine ah t'as vu c'est pas facile il commence fort je t'ai à vous le dire là on essaye donc là l'objectif c'est de vous présenter le matériel pour pêcher en ultra léger c'est ça on a remarqué avec Kevin qu'à chaque fois on se répétait toujours dans les vidéos d'animation du coup l'objectif c'est de vous parler une bonne fois pour toutes du matériel idéal pour pêcher avec les box c'est ça et là on commence par la canne ultra légère ultra légère donc canne ultra légère on va être très simple alors chaque fois on va tout vous récapituler en bas de l'écran il y aura tout qui s'affiche donc au niveau de la canne on va partir donc soit sur des cannes ultra légères donc tout ce qui est 0,5,5 0,5,7 ou sinon sur des cannes un petit peu blubissante type light donc 1,10 g 2,10 g 3,10 g ça ira très très bien au niveau de la longueur personnellement moi je préfère les cannes assez grandes mais on va dire qu'on est entre 1,80 et 2,10 g exactement c'est ça vous pouvez aussi si vous pêchez en ruisseau prendre des toutes petites cannes par exemple 1,50 g 1,60 g moi perso je suis pas fan mais je sais qu'il y en a beaucoup qui s'utilisent on va dire voilà dans les 1,82 m ça ira parfaitement très très bien on va passer donc sur le moulinet très important essayez d'avoir un moulinet léger parce que si vous avez une canne qui fait 100 g et un moulinet qui pèse 500 g honnêtement ça va être déséquilibré vous avez pas été à l'aise non ça va vraiment être très chiant donc privilégiez les moulinets de taille 1000 les moulinets les moulinets alors vous prenez un moulinets de taille 1000 c'est très important les moulinets taille 1000 1500 ou 2000 chez DeWa je sais que DeWa ils aiment bien pas faire comme tout le monde donc jusqu'à 2000 chez Shimano c'est du 1000 et les autres marques aussi là par exemple nous avons un petit Okuma en taille 1000 si je ne fais pas de bêtises et essayez de privilégier les moulinets qui font moins de 250 g histoire de pas avoir un truc trop lourd exactement et ensuite il nous reste le au niveau du fil là effectivement il est avec du nylon mais vous pouvez aussi bien mettre de la tresse entre 6 et 12 centièmes grand maximum et on peut rapidement dire pour de nylon moi je sais par exemple je m'en sers pour pêcher la truite on va être entre 14 et 20 centièmes grand maximum ça ira très bien et le mieux c'est la tresse si vous voulez sentir les touches exact les toutouches les toutouches pour les truituites et si vous mettez de la tresse bien évidemment il faudra mettre forcément du fluorocarbone pour le fluorocarbone on va dire entre 16 et 22 centièmes c'est largement bien c'est ça kevin c'est fini les gens on vous souhaite très bonne pêche et à très bientôt salut